Alors ici on est à Maloney, à côté du Caillis, où la métropole Rouen-Normandie a installé un des six filets anti-déchets. Le but c'est de piéger les déchets pour éviter qu'ils ne se déversent dans la Seine et in fine dans l'océan. Alors le signalement sur les filets anti-déchets a été réalisé sur Sentinelle, ce qui nous a vraiment conforté dans l'idée qu'il fallait vraiment travailler de concert avec les services de la métropole et mutualiser nos actions. A l'origine, Sentinelle de la nature, c'est une interface cartographique participative qui a été créée en 2015 en Rhône-Alpes et qui était initialement entièrement dédiée aux atteintes à l'environnement. Depuis la création d'interface, on a reçu plus de 15 000 signalements. Une fois qu'on reçoit les signalements, on va systématiquement revenir vers les sentinelles, soit pour les conseiller dans les démarches à accomplir pour prémier ou résorber les atteintes ou les informer des démarches que les associations sont susceptibles d'accomplir. Donc ici un exemple de maltraitance bocagère qu'on rencontre malheureusement trop souvent en Mayenne, où vous avez un grand champ de maïs et précédemment vous aviez que des prairies avec une grande haie bocagère qui les séparait en qui était le siège d'une intense biodiversité. Sentinelle a été un apport essentiel pour les associations et pour le collectif bocage en particulier, car elle nous a permis de concrétiser en les massifiant toutes les actions qui étaient menées individuellement au niveau du bocage. Donc nous attendons beaucoup de sentinelles de la nature, en particulier que de nombreux citoyens de plus en plus se saisissent de ces outils pour nous faire part de tout ce qu'ils constatent comme atteinte ou comme actions favorables à l'environnement pour pouvoir les massifier et en faire un outil de sensibilisation.